à la france 24 martin fayulo a été désigné candidat commun à opposition comme c'est vraiment martin fayulo désigné candidat commun à opposition dans ce découvert en même temps tout ça dans émission avant tout poursuivre l'émission martin fayulo comme candidat commun à ma critère aux équipes posées en fait qu'il est divisé mais objectivement d'abord la maîtrise des dossiers expérience politique expérience professionnelle sur le bâtiment maintenant à tout le monde sait que c'est la versatilité c'est l'incertitude personne ne croit à camérait pas presque personne pour qu'il n'y a pas à tout moment mais n'a pas au bâtiment à qui voilà donc n'a pas de critère au matoumou la pesakie aux gens parmi ma pesakie aux banques super à pesakie donc les gens qui partaient favoris c'était fayulou et matoumou mais non il faut se dire quand même la popularité de l'udps qui a déjà montré la distance par rapport aux autres membres de l'opposition temps basala qui marche contre la machine à voter une épaisse à sa qui prépare proche n'a pas voté parce que l'udp ça s'est quand même montré parti populaire pas à la bâté bédé une épaisse à dit avec ou sans la machine barba au kindé les élections première chose deuxième chose banque à nommer mais il faut savoir à part les critères il faut trouver maintenant une option commune sur la machine à voter comme on s'est fait l'oukak il ya interview à ça là qu'il ya pas longtemps alors qu'on ne peut pas aller aux élections avec la machine à voter mais c'est un élément autre élément à sa candidat qu'on a oui mais avec la machine ce qui a qui il ya ou trois ans nommé à boïsama cico comment l'opposition compte faire la campagne électorale il a donné qu'un exemple à l'eau à qui bouillent objectif à l'élection mais l'élection libre transparente et crédible objectif à l'élection mais sinon il ya un moyen mais ce qui mwwana il ya crédibilité son mwwana comme quoi occulté et qu'on peut y savoir l'élection pourquoi n'a gaïtiens mais ba poli c'est pouvoir c'est n'y n'a au possible il n'a qu'un exemple mais c'est rock maroc aboulanda mme albaki baroc aboulanda mme so qui machine ouane et à répondre n'a pas qu'il ternia sur or monseigneur a ajouté après d'après l'observateur d'experts y avait des w df et bah anglo-saxon passale qui 15 observations et sur la saque machine à sa fiabilité donc monseigneur a conclu ce que sa fiabilité n'a pas tenu n'a pas pourquoi abak y'a mounia baxi un minimum de bonne fois de deux côtés pour s'yko l'okola bapa poni faïdou il reste à savoir s'yko ba ok na faïdou comme candidat commun avec ou sans la machine à voter et baroc boycotté l'élection des mètres de la pression mais boycott pas que l'anglais amoisin moi flou mais n'azô banal que je ne sais pas un modèle je me suis je me suis posé la question qui comprend et que quoi comprendre dans tout ça bako boycotté té mais n'est pas une élection de la machine à voter té n'a pas un métier de la machine c'est quoi tout ça là n'est pas une mine et après de démonstration ya d'ailleurs ce combat noël tchani a profité a proposé ôté il est temps tout que le monde a sou n'a pas tout s'engayé tout cela soit pour de la machine à voter mais n'a pas l'objet déjà que a commodifié en ôté et ce combat l'actif à nous comment il ya toute la possibilité de tricherie alors c'est quoi la grande question abba nommé faïdou je me pose la question déclencheur faïdou ce que vous avez dit tu vois bien que machine à voter té qui n'a pas l'objet bon toke la machine pour qu'on s'en athé yomou l'oubaye n'a pas la fois passé baloubaki n'a eu que élection et élection il ya onu bangote on leur a fait pression et d'eux bakinda okoutana à moi je m'attendais à bakinda koutana entre bango position mais à ma grande surprise c'est la fondation kofi annan qui met ensemble nos opposants pour dit boyokana boupon a candidat comme d'ailleurs fondation là aussi mais qui n'a pas fondation et à kofi annanye mokko et puis c'est dirigé par à l'indos tiens encore d'os à l'indos aïebi qui a travaillé avec les russes unis avec la monusco bateau va courtier à sécurité des ans à mboka n'a bissoté donc pour les qu'ils aient peut-être un des rares pays en afrique on a problème n'a bissot mokko faut pas qu'ils n'ont en afrique du sud faut togolais aïa faut zimbabwéen faut nu a sang sabi soit donc pour la opposition y est moco est-ce que dis-moi maintenant quelle attitude l'opposition à quoi adopter après la crise post électorale parce que c'est qui est sûr avec la machine à voter il y aura trichéry chadarie sera proclamé président ça c'est sûr on va vers les contentieux on va voir la crise post électorale qui risque d'entraîner des violences mais si qu'attitude il ya élection il ya opposition aux indignes parce que ce que l'opposition doit faire maintenant c'est de préparer des actions après pour que l'on a sonata mais on voit ça d'arrêt des gens en campagne il a été à mouzima il a été l'équateur il a été à béni il a fait la tour de la tour à la commune alors que campagne et à nannou et ben dit dans le thé mais nannou ne lui fait pas de reproches tout le monde a sa d'arrière emballé tout tous les éléments les biens les moyens de l'état n'a battu battu ce qu'on a joué le même rôle n'équipe ya campagne à sa dary non a gouvernement comme mène des portes paroles ya ya sa dary communicateur kuna me va chargé de l'intérieur et de la sécurité ministre de l'intérieur n'a coté c'est de la confusion c'est déjà la campagne électorale c'est en violation de la loi organique mais tout le monde a qui est non la zone barrière opposition c'est maintenant qu'on a trouvé le condamné il faut rattraper sa dary oua ce qui a outil la campagne na 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 tibala de banquier yandakou ya mouyibi na na dans le casse et quoi voilà donc on parle à d'où c'est qu'il y a un candidat et nous qui est en position parce qu'il y a un lobby tout le monde a dit qu'il y a un martin fahé ou l'ingang a désisté en faveur et à ce qu'il dit félix mais qu'est-ce qui a joué encore après ou que aujourd'hui on a désigné candidats comme est donc la position à la désignée candidats comment et quel est le rôle du dépêche au jeu parce qu'ils auraient déjà bas la niveau comme il ya n'y a bien un mot à bureau nabango bambam bai deux pèses qui n'ont c'est soit félix soit trier c'est-à-dire que pour l'instant tout le braquet il dépêche dans ce qu'il va pas jouer cavalier seul oui il faut pas on dit d'un moment où c'est c'est un des grands risques à l'hymien faut pas qu'on prête et ben attention il n'est c'est maintenant que la bonne fois l'archevêque monseigneur amon a parlé de la bonne fois c'est maintenant qu'on doit voir c'est maintenant qu'il faut passer à la preuve de bonne fois parce que j'en peux me parler qu'une candidature unique il y est à quoi se plier ce qui est vraiment il ya une opposition ce qui est vraiment opposition à vous prenez unité c'est-à-dire et à la félix et à la faille et à la matinée tout le monde doit se plier c'est maintenant qu'on va vérifier leur bonne foi les premiers deux pèses comme il y dit c'est bon mais deux pèses bon pour voir la base c'est à dire que c'est pas le président qui décide c'est la base qui décide et si tu penses que base et deux pèses pour moi dans les loups prêtes il ya quoi accepter faille le comme ça c'est un peu difficile bah l'on va bien pour voir la base mais la plupart des fois quand ils font des communications et des décisions consultent par la base alors que le rassemblement avait comme autorité morale moïsique a tombé pas consulté basité bon c'est une manière de parler tant la zone la c'est qui est plus important mais non ou jamais qu'il faut faire preuve de bonne foi mais un autre d'enjeu on a la zone mona pour le candidat commun au yu opposition à zako ponato ou baponi le quoi martin faillou il faut éviter tout risque de légitimer le pouvoir de kabila à travers shadari parce que c'est ça on fait ce qui se joue tout candidat pour la nga tout candidat qui serait choisi et qu'on a la félix et qu'on a la batungoun et qu'on a la faillou et qu'on a la je ne sais qui kabir ce serait pour ce serait la zone conditionnelle pour légitimer parce que shadari on a bien que tout est mis en marche pour que shadari remporte et bitakou il a l'a si bien dit fcc les abyssotés fcc c'est le chef de l'état donc c'est pour mettre en pratique la vision du chef de l'état et personne n'a le droit de nous empêcher et personne n'a le droit de réculer donc il a mis en garde tous ceux qui vont faire ombrage à leur chef de l'état de l'okabila zokende a tes dauphins le dauphins se présente comme candidat indépendant mais à la membre à fcc il a le soutien de tous les gouvernements et dans son équipe de campagne il a tous les gouvernements y compris les musiciens et tout ce que les cadres de l'état mais il est à sa candidat indépendant voilà il engage même le premier ministre à la tête équipe de campagne et même de la justifier en disant oui et tout le monde n'a pas les états unis la france je sais je voudrais vraiment apporter une précision c'est vrai le bambou comme ce et ça le marat ma france t'a pas les états du tout le monde n'a que un ministre peut être dans une équipe de campagne oui mais est-ce que congo rdc ça c'est pour répondre à ma idée est-ce que la rdc la france et les états unis est-ce qu'on a la même constitution n'a pas la même constitution est ce qu'on a la même loi organique c'est à dire que ce qui est interdit peut-être complètement moqué c'est qu'on utilise la moyenne de l'état en faveur un candidat mais personnalités moropolitiques qui sont allés candidats l'ingé à soutenir le président de la république c'est pas interdit c'est pour ce qui est interdit ce sont des moyens ou bien qu'on utilise effectivement un fonctionnaire de l'état au bazar qu'on utilise aussi quelque part dégueusement pas à utiliser utiliser les moyens de l'état les fonctionnaires de l'état en faveur d'un candidat c'est ce qui est interdit mais voilà c'est cela que je vois la loi organique et comment interdit les moyens des fonctionnaires de l'état tu oublies que les ministres sont des fonctionnaires de l'état et un bas à fonction politique 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 mais oui mais dans un gouvernement et pire encore il ya son candidat soit un candidat quelque part là ils le font pour un candidat et puis ce n'est pas tout il ya des ministres qui jouent le même rôle ils ont le même ça dit comme mauva chargé de la sécurité de l'intérieur et sécurité et pour le candidat chandari et pour le gouvernement mais même des en fonction encore qu'on porte parole du gouvernement porte parole de chandari vous ne savez plus trop bien quand est-ce qu'il parle pour chandari pendant qu'ils sont encore en fonction mais pendant la campagne je comprendrai mais ils prennent déjà la parole pendant qu'on n'est pas encore en campagne parce qu'en ce moment-ci normalement moulin directeur de cabinet de chef de l'état coordinateur de fcc à l'oïliste et on a un an provisoire mais mène devient déjà sur un plateau à biouine à un bibliothèque pour la première fois en tant que communicateur et à chandari donc vous voyez que la confusion est totale il accumule il ya comme il accumule il ya confusion mais parfois on surtout même dans un conflit d'intérêt on rappelle même les généraux en fonction de ce que je dis en ce moment là donc on dit qu'ils mettent tous les moyens ils conditionnent même nanga dans l'utilisation de la machine à voter on ne sait pas pourquoi c'est là que je dis il faut rechuter sur ce que monseigneur ambongo avait dit mais ceux qui objectif faisait élection ceux qui voulaient que les élections soit démocratique ceux qui a des flous pour la machine à voter pourquoi y tenir il ya un souci et de ce côté là les jours à venir au delà le simple fait du candidat il faut que l'opposition commence à penser quelle sera la réaction s'il faut aller aux élections en utilisant peut-être faille le bâtié local à chère à canon bon je veux bien battre les candidats après les moyens qui vont accompagner faille les moyens c'est à dire que les moyens matériels les moyens de campagne et la stratégie à adopter sur mon pommé n'a qu'une élection tu n'as pas passé candidat unique ou pas excusez moi le terme je t'avais dit mais non je m'en fous mais quelle sera l'attitude de l'opposition parce que c'est qui est sûr c'est qu'il y aura des contentieux post électorale c'est qu'il y aura encore une crise de légitimité tomatato qui t'a cogané chadar et commune d'oto ababa mais cela où on va se montrer très fort c'est comment en opposition n'a société civile n'a bisouni on sort on peut se souder le coude pour réagir face à la proclamation de la victoire de chadar il y a beaucoup de l'obac qui déjà attend le bâtié à deux mois il se sent déjà élu à ce que vous imaginez il y a deux mois qui se sent déjà élu donc il se sent déjà déjà chef de l'état mais au delà je regrette aussi accueillé ou tout mona au chadar in a cassé là où je te dis j'étais bouleversé l'honneur de l'état il a reçu tous les honneurs des choses non mais dans le cassé je te dis là qui vraiment d'avoir le poteau estomac et n'a qui vraiment choqué parce que c'est vraiment salaire qui a ordonné le massacre il ya toutes les preuves les mêmes sanctionnés pour cela et puis la famille qui a dit à tes à l'akim bongo et puis la cassé on va qui n'a pas la bautique aux ongles c'est bon bah tout tout comme bouma dans le cas ça il n'a pour ministre tchibala franchement oui il y a deux choses qui m'interpellent à titule ou la moni ben de la cassé n'est pas bien maintenant il y a 10 dollars à tabi l'eau à koulia et puis n'oubliez pas n'oubliez pas dans les élections en 2011 comment ça l'a raté à l'immenseur pour vérifier, vous savez que Étienne Tchèque a été plus voté dans le Bakongo que dans le Kassai on l'a fait le plein près de 90% Étienne Tchèque a été voté près de 90% dans le Bakongo que dans le Kassai celui qui a ordonné les massacres celui qui a ordonné il n'y a pas preuves, il n'y a pas exécution expert de l'ONU il vient avec Tchibala stade et tout je me disais, je m'a fait vous avez réussi à dire, c'est un peu vous l'avez réussi, vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez pas dire, vous avez réussi vous avez réussi à dire, vous avez réussi à dire, c'est un système quel système, vous avez réussi à faire le phénomène naturel vous avez réussi à dire, franchement sérieux, et puis vous voyez je suis là, un chadar quand il y a équipe qui a dit, il y a une cellule avant ça, il y a une cellule, il y a un main de ma nomination, au-delà FCC au-delà de l'ONDESA il y a FCC, il y a un groupe C'est-à-dire, plateforme de communauté de base. Bazu va représenter chaque ethnie. Donc, il faut convaincre la tribune, la ethnie, la vote pour voter Shadar. Donc, quand on amène, c'est vrai qu'il y a eu une petite résistance, mais le massacre a été prévu depuis très longtemps. Et avant, même Shadar et Aya, on a massacré. Après, si on n'est pas, on a massacré les choses. Mais comment les frères Kasséa pouvaient l'applaudir ? Quand on voit ça, on se dit, mais c'est quoi ce peuple ? Est-ce que c'est Ngoïka Sanji ? Est-ce que c'est Chibala ? Vous vous posez des questions. Et quand vous avez en face de vous un peuple comme ça, qu'il ne faudrait pas démigrer normalement, vous dites, il faut retravailler ce peuple autrement. Donc, vraiment, Shadar applaudit dans le Kassai ? Non, mais, pire que ça. Donc, vous applaudissez votre assassin. Terrible, mais pour l'instant, c'est quand même dossier. En gros, il y a un candidat unique à opposition, Martin Fayoulu, il faut qu'on s'est préparé dans la contestation, donc après l'élection. Mais je crois qu'en désignant Martin Fayoulu, c'est choisir également la ligne dure aussi à opposition, parce que c'est les grands contestateurs. Donc, quelque part, le fait qu'il a été désigné comme candidat unique, donc, psychologiquement, il se prépare déjà à la contestation après l'élection. Bon, vous l'appelez le grand contestataire. Oui, ça passe, la ligne dure, ça peut passer. Mais la fois passée, vous vous souvenez une fois, je vous avais dit, je le trouvais un peu plus équilibré que les autres. Sur le point de l'équilibre et de la cohérence, bon, Matungol aussi un tout petit peu, mais bon, je vois que Fayoulu a quand même été équilibré depuis très longtemps. Bon, donc, moi, je vous avais dit la fois passée, vous prenez Fayoulu, vous prenez les autres Moïse, vous prenez Jean-Pierre Bemba, je prendrai Fayoulu dans l'équilibre. Je ne dis pas que j'opte. Parce que l'opposition, moi, je le dis à la vérité, je ne fais pas confiance à cette opposition. Je ne fais pas du tout confiance à cette opposition. Parce qu'on leur a fait miroiter tant de choses, et là, pour qu'ils arrivent à un consensus, il faut qu'il y ait des... Excusez-moi, les Occidentaux, il faut qu'il y ait une intervention d'une association, et dites-moi ces gens-là. Et puis, ça se fait encore à l'extérieur. Donc, maintenant, il faut aller, mais non, qu'ils aillent seuls contre Kabila sur l'Ottara. Mais ce n'est pas possible. Ils pouvaient se mettre d'accord eux-mêmes, même au Congo. Parce qu'ils ont un travail d'un mois, ils viennent de commencer, mais non. Je ne sais même pas si ce n'est pas la Fondation qui leur a dit, vérifiant les dossiers, nous, on préfère que ça soit Fayoulu. Je ne sais même pas si c'est venu de leur propre gré. Parce que c'était le propre gré de ses opposants. Ils auraient trouvé leur candidat depuis très, très longtemps. Donc, même la Fondation Confianine intervient. C'était la SADEC qui doit intervenir. Mais c'est du tout n'importe quoi. Mais je le trouve un peu plus équilibré. Mais je vous dis, parce qu'ils vont quand même aux élections à quatre. Bon, il y va. Avec ou sans la machine, je ne sais pas. Parce que là, on va encore faire un communiqué, vous verrez, c'est toujours aussi sur la machine. Parce qu'on lui a demandé de le faire. Lui, de peu s'a dit, il ira avec ou sans la machine à voter. Bon, maintenant, il faut passer à la paix de déclaration commune que tout le monde sera derrière Fayoulu. C'est ça. Ça, on attend peut-être déjà dès demain. Il faut qu'il le fasse le plus tôt possible. Parce que, pour moi et Komiawa, il faut que les gens sachent que ce peuple est aussi divisé par rapport à cette opposition. Parce que, bah, déclarationuse est belée, bah, l'incense mortée. C'est que l'opposition doit faire, mais non. Même si les élections sont déjà perdues, en tout cas, ça, c'est mon point de vue, même si les élections sont déjà perdues, il faut essayer de récupérer cette population que vous avez divisée, vous, par vos communications, de les mettre, au moins, sur la ligne de bataille. Vous savez, on a un zélam moco, pour que tout le monde sache qu'on a. Bon, il faut qu'il y ait une élection. Ceux qui te polis, voici le mot d'ordre, voici un zélam torolanda. Parce qu'il faut commencer une autre résistance avec Kabila, avec la machine Shadari, mais aussi avec ce refoulement des réfugiés, la tata ou femme ou aïe ouïe. Je pense qu'il y a un désespoir, mais il y a un co-mettre en pratique, le plan là, il y a la déstabilisation de la RDC. Tout ce qui m'appelait aussi, ça a complètement dossier à Martin Fayulu. Moi, je fais le bête quand même, les amis, côté popularité, je pense que, tu penses que, bon, côté Oana, et qu'on se rend un peu en défaveur de l'opposition, parce qu'il n'est pas vraiment très populaire par rapport à Félix, il y a Vital Camer et autres. Est-ce que tu penses que, même ceux qui l'ont, Oyo, Jean-Pierre Béma peut battre la campagne pour lui, ou alors, moi, je pense que tu ne peux pas jouer, ça me donne d'autres, est-ce que ça peut jouer en faveur de l'autre ? Tout dépend. En fait, nous avons les cas, nous avons vu qu'on a une émission, mais nous avons les critères liés au-delà de l'avantage pour les autres. Ce n'est pas peut-être la popularité, mais je le trouvais plus équilibré que les autres. Soyons sérieux, il est plus équilibré que l'on a. Il est plus équilibré que Félix parce que la communication est à la bien-té. En tout cas, le plan le plus défaillant, je répète, il y a la communication, il y a Félix, le plan le plus défaillant quand tu as Félix et la communication. Je crois que pour le bon fonctionnement de l'UDPS, c'est l'appareil communicationnel qui doit être si pas changé, mais modifié, il n'y a pas de bonne stratégie. Communication, ça m'a bien. Communication, ça n'a pas. C'est trop superficiel. Ceux qui critères d'équilibre vont peut-être en soigner. Ceux qui vont peut-être en soigner, c'est qu'on a vu que certains ne reprenaient pas à ce critère, mais quels sont ces critères ? Est-ce que j'ai ma critère ou ma Tungula ? Parce que ma Tungula a dit qu'il restait catholique dans ma critère. Ma critère n'est qu'il maîtrise des dossiers. Je répète, expérience politique, expérience professionnelle. Il y a un niveau d'études. Quatre critères de ma Tungula. J'en peux même aller dans le même sens. Mais le début, la première séance, c'est une norme invalidée. Donc j'en peux même que tout le monde a été valédé. Donc vous imaginez, une fondation, Kofi Annan, pour nos élections, pour qu'eux-mêmes trouvaient candidat commun. Tout le monde a dit scénario, mais c'est quand même sérieux. Ce sont nos élections, c'est eux qui leur disent. Donc voilà, je ne sais pas trop bien les critères. De toute façon, on découvrit un élément où on propose de se faire partie à la Suisse. On a vraiment analysé mon réachat, parce qu'on vient de découvrir en pleine émission. Donc il fallait quand même qu'on analysait, parce que c'est vraiment de l'actualité. Et aussi, c'était aussi inscrit dans la Katiya, émission de la Bissolore. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que c'est important ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord ? On a vraiment compté, on a compté plus ou moins 47 appels. On a appelé à Bandeco. Il y a Belgique et Béli, il y a Hollande et Béli, France, États-Unis, Australie, Canada, même le Liban. On a appelé à Bandeco, on a appelé à Bandeco, on a appelé à Maroc. Et voilà, pour cette émission. Bandeco, c'est-à-dire qu'il y a qui ? Bon, Bandeco, il y a qui nous a encouragé. Comme il y a Bandeco, la majorité de Bandeco est où il y a une émission de qui ? Bon, personnellement, je ne voudrais pas y revenir. Je crois que Bandeco, il y a qui nous a toujours que nous avons une émission de la RDC, parce que nous avons tendance à nous souciter que c'est pour l'intérêt de la RDC, c'est pour que les Congolais unissent, ce n'est pas pour diviser les Congolais. Bon, on a un peu qu'il y a quatre émissions, on a tous les monarchités, tous les membres de la Côte d'Huméité, on a une émission politique qui est un homme public à cause de la plus d'objet à la critique. La critique, on a une appréciation critique. On a un point positif, un point négatif, c'est juste pour que l'amélioration dans l'avenir. Donc, Bandeco, c'est pour la plupart, et je répète, je réitère, dans l'émission passée, on a parlé de deux personnes, on a parlé de Moïse Katoumbi, Vietnay, on a parlé de Félix Tshisekedi, dans la Rwanda. Bon, chacun a compris ça à sa manière, bon, beaucoup de gens ont appelé, disons, qu'on comprenait mal l'attitude de Félix, surtout Vietnay, dans la Rwanda. Je ne crois pas que je comprends mal, je crois quand même qu'avant, j'ai pris mon temps, j'ai vérifié certains dossiers, visite de Katoumbi, même, et les deux visites dans le même sens, parce que ça ne va pas, à mon sens, ça ne va pas en faveur de la RDC. ça va peut-être en faveur et il y a un intérêt à battre. Mais il y a un parti politique, ce n'est pas encore en faveur de la RDC. Donc, je crois que il y a un intérêt soit ma comprénait ma bé, pas il y a un intérêt ou il y a un intérêt. Bon, il y a un intérêt qui a tendance, surtout, qui a appelé, effectivement, pour Félix, il faut le dire, pour Félix, moi, je n'ai pas attaqué la personne, j'ai attaqué une visite et une attitude. Donc, il y a un problème qui a été mais quand c'est l'intérêt du Congo, on peut toujours essayer de dire « Ah, tu m'as une clarté, ah, tu m'as une clarté. » Pour la naine, je ne sais pas que je ne comprends ma bé. Mais ça peut nécessiter une communication pour un éclaircissement. Une communication en est et Félix s'est justifié et il y a un point de prestité sur une visite à l'Ouganda et il y a un autre. Il y a un cas sombre. Mais bon, les dossiers, les enjeux que l'on a, on garde aussi au moment opportun la nomination à femme. « Pitelle femme, tu m'as une clarté, tu m'as une clarté, tu m'as une clarté, tu m'as une clarté. » Mais en tout cas, du côté, je n'ai reçu aucun appel. Voilà. Donc, les appels ont été dans un même sens. C'est comme ça que toujours faut qu'on regarde le coup de semaine d'écho. Voilà. Je parle de deux personnes, je reçois beaucoup d'appels dans un sens et je n'ai reçu aucun appel. Aucun appel et à Moutou Moura tendance à Yakatoum. Et tout le reste qui ont appelé après cet émement pour encourager. Maintenant, ils ont vérifié le dossier, ils ont dit qu'on est plus clair. Beaucoup de gens ont aimé l'émission que je remercie personnellement. S'il vous plaît, le commentaire à l'émission où on a donc tout le petit qu'il y a là de suite pour passer à ce qui est essentiel. Voilà. Tout le qu'il y a l'essentiel, il y a émission de la Bissoualelo, nominant ça donc il y a « Piter femme » où ça est allusion de l'introduction à « Nommé » comme envoyé spécial il y a Etats-Unis, dans la région il y a Grand Lac. Voilà. « Piter femme » où la personnalité est vraiment connue. Donc, ce n'est pas tout le monde novice. Donc, à Yébi, Makambou, à Yébi, région Grand Lac. Et on dit même que c'est vraiment un ami qui a le président de la Kami Massanaï. Donc, nominant ça est un moment précis. Et ça a azarté. Je crois qu'il y a quand même M. Makambou spécial pour la Makambou et le Grand Lac. Alors, Zéb le Congo, je crois que on travaille beaucoup sur Peter Fahm. Ce n'est pas aujourd'hui au Yébié. Je crois que ça a déjà une mission il y a quelques années avec Pasteur Bobo si je ne me trompe pas. On ne parle pas sur Peter Fahm. Alors, M. Makambou qui est cette personne ? Aza Nani et voilà pourquoi nominant ça dans le moment. M. Alain, Peter Fahm, Aza, il est né en France de parents vietnamiens et puis à Canada-États-Unis Asale Maitu Naïkuna il ne faudrait pas oublier c'est un économiste et spécialiste en politique surtout en relations internationales. Aza Rassango est un Lillinois qui a priori l'Illinois et beaucoup Obama qui a un carrière politique et puis comme Aza Gidja n'est pas ancré dans le monde républicain parce que la tendance n'est allée vraiment Aza proche de la républicaine mais Aza Pemuto qui réunit tous les horizons en matière politique et à États-Unis et à Afrique c'est-à-dire 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 le moment on a réuni ça n'est pas démocrate n'est pas républicain et d'ailleurs après l'élection en Kabila en 2006 à partir de 2007 Asale parmi Batou déjà avec George Bush avant George Bush Akinde Obama qui commençait à montrer que il y a la pierre angulaire la politique américaine en Afrique surtout dans la RDC il faut la démocratie en Afrique Peter Pham fait partie des experts qui ont démontré non que pour arrêter l'avancée chinoise en Afrique il faudrait que les États-Unis n'ont un gouvernement américain insister sur la croissance économique des entreprises américaines en Afrique et surtout dans la RDC donc il faut que ça l'en sorte que multinational et ça va interrer dans l'Afrique quand il était question de la RDC en enjeu stratégique il y a parmi l'équipe où il s'agit de la travail où il démontra qu'il faut démembrer la RDC donc il faut balkaniser la RDC pour que la RDC soit mieux contrôlée par les États-Unis et en outre il y a un élément de la balkanisation progressive il y a plusieurs moyens de le faire entre autres les moyens militaires ils travaillent beaucoup avec la CIA ils travaillent beaucoup sur l'Africom 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 le commandement militaire américain dans les zones africaines il y a le commandement le camp militaire même la guerre l'agression surtout M23 c'est un DP l'expertise l'expertise l'enseignement militaire logistique l'Africom 6 mois après nomination à Trump il ne fallait pas nommer sous-secrétaire d'État chargé de questions africaines mais il y a confusion sur le président Trump par rapport à la politique en Afrique il y a une raison que ça c'est une démocratie en Afrique après son équipe républicaine va convaincre que les intérêts sont majeurs en Afrique parce que Trump n'a des parts sur le pétrole il y a besoin en Nigeria Angola et en Guinée équatoriale un enjeu stratégique il y a tellement majeur sur le cobalt et le coltan parce que les grands hommes d'affaires qui traitent dans le domaine de l'informatique ils ont la Bill Gates même le Pentagone compte sur lui donc on est revenu sur lui pour il y a Grand Lac quand on dit Grand Lac les lots ils s'en foutent de Rwanda de Luganda c'est la RDC mais est-ce que hasard du calendrier Louise Moussikia secrétaire général de l'OIF Kagame président de l'Union africaine et puis surtout en période électorale et femme qui est pour la balkanisation de la RDC qui a un plan de balkanisation de la RDC est nommé comme représentant du président Trump du gouvernement Trump on lui a donné des objectifs objectif c'est quoi c'est mettre en pratique le plan de l'administration Trump en Afrique et surtout dans le Grand Lac ok c'est bien deuxième objectif mettre tous les moyens en jeu pour qu'il y ait la démocratie et l'évolution des sociétés civiles l'en a bien troisième objectif il va travailler pour le retour sûr et volontaire des réfugiés il y a chaque grand lac mais si tu regardes bien le Grand Lac le pays où il y a vraiment la guerre qui sévit où il y a le plus de réfugiés c'est la RDC mais avant même déjà que lui ne soit nommé on chasse déjà des Congolais en Angola et dans sa feuille de route il est signalé que les jours à venir il faudrait que les Congolais qui sont réfugiés en Ouganda en Rwanda en Burundi même en Tanzanie en RDC est-ce que ce sera les réfugiés Congolais qui vont venir et les réfugiés Congolais vont revenir pendant que nous sommes aux élections est-ce que ces gens-là se sont fait enregistrer ils vont voter est-ce qu'il y aura seulement des Congolais ou des infiltrés en même temps on a parlé des retours de réfugiés on dit que depuis le mois passé ça fait un mois on a réactivé on appelle ça réactivation on a réactivé on a réactivé on a réactivé on a réactivé tous les groupes rebelles qui ont attaqué le Congo à partir de l'extérieur dans le CNDP le M23 ils sont prêts ils sont réarmés ils se sont entraînés ils n'attendent qu'à traverser nos frontières même on a démembré avec le groupe d'études sur le Congo et d'autres groupes qui travaillent c'est 14 groupes rebelles 14 tu as quand même une forme un mode d'opération déjà en RDC en vue des élections mais pendant le 6 c'est toujours c'est toujours que c'est une femme parce que c'est une mission de la balkanisation mais la procession électorale n'a plus un rôle qui a joué dans le moment de la balkanisation parce que on l'a dit il y a le Baki Bui pour sauver le Congo il faut le balkaniser il y a le Baki Bui il faut retenir le Baki il y a la tribune à New York Times en 2012 mais il y a le Baki Bui il y a le Congrès et le National Américain en 2007 et puis ce qui est important il y a le Baki Bui en 2012 c'était le 10 novembre il y a le Baki Bui juste je crois un ou deux jours après entrer à M23 en Agoma il y a le Baki même après entrer à M23 en Agoma il est temps maintenant que le Congo soit balkanisé temps au M23 à Koti et il est parmi les personnes qui ont travaillé dans l'Africom et l'Africom a soutenu le M23 il y a le proposat qui est en gros il l'a proposé dans le président George Bush il a proposé dans le président Obama donc point de vue de l'ESA très 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 considéré bon c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec la CIA il faut le reconnaître mais c'est aussi quelqu'un je vous ai dit qu'il est ami personnel du président Kagame très poste du président Kagame et depuis 2015 il est très poste de Katumbi et voilà pourquoi via Katumbi il a aussi pu rencontrer Félix mais en même temps Moutouana il va faire diviser Congo Congo il a la solution donc je ne sais pas s'il est venu c'est quand même trop fort de dire que non il est trop fort de dire ça c'est quand même trop fort de dire ça après tout parce que il y a quand même des éléments très favorables c'est ça c'est ça qu'on a dit on va entrer dans une autre guerre diplomatique par rapport à ma attitude parce que l'on est un Sikoyo par rapport à ma opposante par rapport à toute la classe politique par rapport à la société la société civile parce qu'il y a l'objet qu'il y a qui a renforcé la démocratie dans la société civile mais il y a qui a travaillé pour le retour à la réfugiée donc la réfugiée n'a mis ce mot pour la zone à la fois il y a et on verra toute la réaction de la société civile on restera actif parce que il faut le tenir à l'oeil il faut voir maintenant quel rapport il va entretenir avec la classe politique congolaise et surtout l'opposition il vient d'être nommé c'est qu'il est sûr il doit se rendre dans le Grand Lac dans le Grand Lac c'est le Congo mais comme on sait que notre problème c'est le Rwanda il doit passer par le Rwanda mais l'attitude n'aille au Rwanda car on a toujours visite n'aille soit on va y dans le Congo c'est ma qui est Rwanda soit on va y dans le Rwanda mais on va voir le travail qu'il va faire de fond après tout parce qu'à Bande le Rwanda est loté et surtout il va travailler pour le retour des réfugiés on verra dans quelles conditions a raison que ça va refugier parce que je crois quand même s'il va travailler sur les questions sécuritaires transfrontalières ok sécurité transfrontalière ça dit qu'on a besoin que ça va refugier il faut que ça guère Panabisson logiquement comment voulez-vous refugier par exemple les réfugiés des bénis comment voulez-vous que on a le droit de l'homme on dit quoi il y a la protection des réfugiés mais lui veut travailler de manière sûre il y a un retour à la réfugiée il va déplacer donc il doit d'abord travailler de manière sûr à mettre un terme à l'agression les groupes armés et les rebelles qui servissent à l'est c'est là aussi qu'il faut voir il y a à boire et à manger et surtout le propre c'est pas lui le propre c'est nous nous ça dit nous les activistes opposant les Congolais comment nous on va réagir par rapport à cela parce que on sait qu'ils travaillent pour ça on sait qu'ils veulent ça mais est-ce que les Congolais vont se retrouver autour de Kabila quand Channari peut avoir une équipe de campagne de 600 personnes c'est pas des Rwandais c'est des Congolais et quand on voit tous ces Congolais vous allez dire quoi alors que Kabila n'avait pas trouvé 15 Congolais avec lesquels travailler Channari trouve déjà plus de 600 ils sont passés de 600 à 800 il y a un souci quand même avec nous et quand Channari doit faire le plan dans le Kassai s'il vous plaît là où on vient de massacrer non mais moi je vous dis il faut que il faut que je vous dis posez-vous la question alors qu'on est en train de nous crier dessus groupe d'études qui sont groupe d'études sur le Congo j'ai même vu j'ai un dossier d'un groupe d'études qui est très proche de la présidence russe dès le jour de la nomination de Louise Mouchikiyabo ils ont dit bientôt commencent les 4 ans de malheur pour la RDC le pire que l'on craignait risque d'arriver cet article là il y a une nomination de Louise Mouchikiyabo au mois passé je l'ai lu j'ai eu le document je me suis dit bon maintenant avec la nomination des femmes je commence à me poser beaucoup de questions moi ça ne veut pas dire que ça me fait peur moi ça nous fait peur ça dit que et surtout le rôle qu'on veut faire jouer à l'opposition parce que le danger c'est que mais la grande question c'est que leur bureau d'études doivent savoir où ils vont faire miroiter est-ce que c'est qui se cache derrière c'est ça c'est qu'il faut voir parce que c'est le président Félix donc qu'est-ce qu'on a pas fait miroiter à l'ourore d'esprit mais le jour il a dit non quand il a senti qu'il y avait d'autres qu'est-ce qui se passait il faudrait vraiment pas j'assiste il faudrait pas qu'on fasse jouer à cette classe politique actuelle le rôle négatif qu'on a fait jouer mais aussi le plan le plan des occidentaux surtout le plan américain dans le rôle négatif à faire jouer aux politiciens congolais ça n'a pas changé aujourd'hui si ces gens-là ne sont pas prudents Katumbi Félix même Fahil vient d'être désigné comme candidat commun on risque de leur faire jouer un rôle très négatif et l'histoire risque de se retourner contre eux ça me rappelle même l'interview à Macom X à l'époque il a parlé du Congo à l'époque Nengue occidentaux la même mise sur le Congo et c'est la même politique qui continue aujourd'hui c'est ce qui est bizarre à l'époque avec Macom X c'est terrible mais bon enfin je crois que pour l'opposition surtout trouver candidat commun après médiation étrangère ce qui est une honte pour Nengue c'est une honte même si on dit c'est une fondation on peut appeler ça ONG pour moi c'est quand même une honte toujours vers les élections c'est les étrangers qui s'interfèrent c'est pour ça qu'il y a candidat commun soit commis ça vous prouve que ce sont les mains étrangères qui vont le diriger bonne question mais après c'est l'après qui va compter on est à un mois des élections Nenga répète sans cesse qu'à quoi abandonner machine naïti évêque Monseigneur Mbo Ambo Ngo c'est la responsabilité des politiciens ne demandez pas aux évêques de faire le travail des politiciens ne demandez pas aux évêques de dire aux politiciens ils ont une responsabilité et cette responsabilité c'est l'intérêt national par rapport à cette machine par rapport aux fichiers corrompus et surtout par rapport à la démonstration de M. Chekouma à l'axe vraiment qu'il y a une localité que faire qu'on a gagné quelle attitude est-ce que les appels à l'axe est-ce qu'il y a un autre temps qu'on a gagné à l'axe à l'axe à l'axe tout le monde tout est possible je ne dis pas que ça tout est possible en ce sens et puis crédibilité il y a la population ça c'est à voir merci en tout cas Zéb le Congo pour la banalise je crois que il y a une élection je crois que dans moi aujourd'hui j'ai joué à l'axe ils m'ont multiplié parce que ils répondent à l'axe c'est à l'attitude de la opposition surtout il y a deux pès comportement est-ce qu'ils vont accepter pour la banalise des illusions parce que pour la banalise c'était Félix qui a dit il fallait désigner candidat comme la opposition depuis hier on a des réseaux sociaux tout le monde qui a messagé la félicitation partout on parle de Félix mais aujourd'hui c'est qu'on découvre en gros la émission donc à chaud c'est Martin qui a été désigné comme candidat unique à la opposition rôle d'être l'attitude et surtout il y a base c'est UDPS et puis vous avez réagi bon il faut dire trop c'est vrai que c'est la félicite il y a la félicite il y a Félix candidat de la Diaspora ok mais il faut trouver unanimité quand même c'est et puis après le qu'on les a Félix Té bon je crois que je crois je crois c'est à leur président né à passer message d'apaisement et puis message à soutien il y a Tata au femme depuis 2015 amis personnels de Kagame et d'après d'autres informations nous très proches à lobby des extrémistes qui sont chez nous qui travaillent chez nous au Congo parce que Félix a été via Katumbi il a été ordonné prêtre il a républicain il a trop d'intérêt américain dans RDC c'est comme si les Etats-Unis n'en prenaient pas conscience sur lesquels je veux vraiment insister et puis au niveau des Nations Unies Hazard délégué et conseiller des multinationales donc lui c'est le représentant des multinationales dans les Nations Unies comme conseiller alors que ce sont ces multinationales qui détruisent la RDC entre autres la destruction est ce qu'il y a comme conseiller il y a ce qu'on appelle l'alternative absolue c'est qu'il maîtrise tellement bien les dossiers que peut-être il est temps d'en mettre un terme puis il faut qu'au côté déjà parce que ses amis sont connus donc Kagame et Katumbi parce qu'il n'est pas approche à ma généraux monsieur à Pentagone où il n'est pas sur le site de sécurité où il n'est pas un appui logistique qui risque d'être soit un poids pour l'opposition soit un poison pour tout détruire voilà merci en tout cas la bonne précision nous sommes les concours nous sommes dans la souk et nous sommes dans la vie sur le long bon dans la vie à Londres merci pendant nous sommes très prochainement dans le prochain numéro il y a des neuvrages merci beaucoup à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501